Alors tu sais, on vit dans un monde de plus en plus productiviste. Il n'y a qu'à voir les posts Instagram, les livres, les vidéos YouTube, les articles de blog qui parlent de méthodes d'organisation, de systèmes de prioritisation des trucs, de comment mieux gérer son temps, de comment mieux s'organiser, de binge travail, bref. Tout ça, tout ça, tu le sais, si tu es sur les réseaux et sur Internet. Ces outils-là, ils peuvent être super utiles. Je ne remets pas ça en question. Mais parfois, ces mêmes outils, ça peut être vraiment comme des sirènes et nous, comme on est des marins et qu'on a erré longtemps sur la mer, on a tendance, on peut se laisser emporter par ces sirènes au fond de cet océan d'organisation, de systèmes, de méthodologies, etc. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé cette année. Donc tu le sais, il y a un an, j'ai commencé le théâtre et je suis devenue comédienne-compteuse. Ce qui m'a demandé de réorganiser totalement mon emploi du temps, de réorganiser ma vie pour essayer de tout faire rentrer à l'intérieur. Évidemment, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je te laisse avec un petit extrait du podcast Laboratoire d'écriture pour une partie témoignage et on se retrouve juste après. Donc c'est la rentrée, je me suis dit, bon, comment je vais organiser mon emploi du temps ? Et donc je me suis retrouvée au même dilemme parce que ça fait un an que je suis dans cette situation, donc je sais très bien comment ça va se passer. Je sais très bien qu'après une semaine de représentation, je vais être épuisée et que je n'aurai aucun jus créatif. Mais mon idéal tente quand même d'essayer de créer un emploi du temps parfait, en mode Tetris, où tout tiendrait. Sauf que je sais que dans la réalité, ça ne tient pas et que ce n'est pas faisable. Il y a un côté très frustrant à ça parce que ça me demande de réfléchir aussi à comment j'ai envie d'organiser ma vie, quelles sont mes priorités, est-ce que j'ai envie de continuer tout ce que je fais ? Et j'ai essayé de faire un tri dans tout ça. Sauf que je me suis rendu compte que tout me plaisait vraiment en fait. Mais genre vraiment, j'aime autant écrire que jouer. J'adore faire des vidéos YouTube, j'adore faire des podcasts, j'adore écrire sur mon blog. J'aime tout ça en fait. Donc j'ai repris des bonnes vieilles méthodes de réflexion et de questionnement sur quel est ton rêve dans la vie, comment tu vas y parvenir, etc. Où te vois-tu dans 5 ans, tout ça, tout ça. Et du coup, quand je me suis retrouvée face à ce truc de c'est quoi mon rêve ? Page blanche. Énorme anxiété, énorme angoisse. Pareil pour l'emploi du temps qui va venir. Enfin bref, l'emploi du temps des prochains mois. De ma vie, quelle est ma priorité ? Je sais pas. Je sais pas. Souvent, on succombe à la tentation d'une approche soignée, ordonnée. Quand il serait préférable pour nous d'embrasser, d'accepter un certain degré de désordre. Et si un peu de désordre, un peu de chaos, c'était la solution pour retrouver un peu de piment dans sa créativité et pour arrêter d'être aussi anxieux et angoissé en termes d'organisation et de méthodologie ? Je t'emmène avec moi dans mes réflexions autour de cette notion de chaos et de désordre dans un monde particulièrement ordonné. Inspiré justement de ce livre que je suis en train de lire en ce moment. Et voilà, j'espère que ça te parlera. Tu sais, en ce moment, j'essaie de trouver une manière d'organiser mon chaos et de danser dans le chaos. Parce que oui, je suis une artiste plurielle. Et ça ne veut pas dire pour autant que je dois me disperser totalement, en fait. Et là, il vient d'y avoir une super idée, en fait. En gros, j'étais en train de réfléchir à comment permettre à ma créativité et à ma manière de fonctionner plurielle de cohabiter avec une forme de cadre et une organisation. Donc comment permettre à ce côté chaotique de s'exprimer tout en ayant quand même un minimum de cadre et une organisation pour pas que je me disperse totalement et surtout pour terminer mes projets, en fait. Parce que l'objectif, c'est pas de commencer plein de trucs et de jamais terminer. On est d'accord. Et donc là, il y a une idée qui est super intéressante. Je commençais après sentir ça tout à l'heure quand j'étais en train de faire du drawing, quand j'étais en train d'écrire dans mon journal. Mais là, c'est écrit noir sur blanc et c'est vraiment vraiment sympa. Donc l'auteur, il explique que lui, sa solution, c'est d'avoir sur son mur, un mur rempli de cartes ou genre de post-it, chaque post-it correspondant à un projet. Un projet qui va prendre au moins un jour à compléter. Par exemple, écrire le chapitre d'un livre, par exemple, écrire deux idées séparées pour une série de podcast, une proposition pour une télévision, un magazine, un article de magazine, etc. Donc chaque projet a sa propre petite carte qui l'affiche, tac tac tac, qui colle sur le mur pour ne pas les oublier. Donc il y a ce côté aussi, garder en tête et garder, pas garder en tête, mais toujours garder dans un endroit pour libérer aussi de l'espace mental nos projets. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, pour ne pas se sentir justement overwhelmed, ils disent en anglais, et je n'arrive toujours pas à trouver un synonyme de overwhelmed, dépassé, on va dire, pour ne pas se sentir dépassé par tous ses projets, ce qui peut m'arriver régulièrement quand j'ai beaucoup trop de projets, et bien il va en choisir trois, il va les mettre en haut de sa pyramide de priorité, on va dire, et en haut de sa pyramide de projets, de post-it, et il va avoir le droit de travailler sur n'importe lequel de ces projets-là, mais seulement sur ces projets-là. Et le reste, ça va être en tâche de fond, on va dire, dans son cerveau, etc. Ils restent là, on ne les abandonne pas, mais pour l'instant, on se concentre sur ces trois projets-là, et on a le droit de travailler sur les trois, un des trois, ce qu'on veut, celui qu'on veut, pardon, tant que ça reste dans ces trois priorités-là. Ça permet, un, de terminer ses projets, deux, de garder quand même cette idée d'avoir une pluralité, une multiplicité, et du coup, de rester connecté à ces différents projets-là, qui sont visibles, on va dire, qu'on n'oublie pas, mais qui sont hors de notre cerveau. Donc, je pense que je vais essayer cette technique. C'est déjà un petit peu ce que j'ai fait avec Obsidian, donc de façon numérique, mais je pense que j'ai besoin aussi de manipuler des cartes ou des post-it et de les accrocher. J'ai un grand tableau noir et un grand truc blanc, une blanche de bois, je ne sais pas, un gros bout de bois, sur lesquels je peux faire ça. Il faut encore que je réfléchisse si je le fais pour les projets globaux, comme j'ai fait sur Obsidian. Ou si, par exemple, je pourrais le faire, effectivement, chaque semaine, prendre trois projets et de dire, tac, 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 je bosse sur ces trois-là, ce mois-ci, ou cette semaine, ou cette journée. Il faut que je réfléchisse encore en termes d'organisation. Peut-être que je vais continuer à lire un petit peu, pour me donner davantage d'idées, mais en tout cas, c'est super intéressant comme idée, je trouve, si toi-même, tu es artiste pluriel, que tu essaies de naviguer dans le chaos et de danser dans le chaos à travers cette pluralité et ces idées qui partent dans tous les sens, ça peut peut-être t'aider. Voilà, je retourne à ma lecture. Bon, ok, ça c'était vachement chouette et ça a été un peu mind-blowing pour moi, donc c'est trop bien d'avoir cette idée-là, enfin, de voir ça sur un livre. Mais, encore, il faut que j'ai décidé de ce dont j'ai envie et ça, en ce moment, c'est pas du tout clair. Du coup, de quoi j'ai vraiment envie ? C'est une énorme question et c'est autour de cette question-là qu'il y a un nœud que j'ai envie de résoudre et que j'ai eu envie de résoudre cette semaine. Et donc, je me suis inscrite à un atelier d'exploration émotionnelle avec Claire Scheper, je suis pas sûre de bien prononcer son nom et je te laisse avec la moi du passé qui va te raconter comment ça s'est passé. Hier soir, l'atelier s'est super bien passé. J'ai tenu jusqu'à la fin, jusqu'à minuit et quart. Donc, pour moi, c'était assez énorme parce que vraiment, à 22h en général, je suis KO. Et il en est ressorti pas mal de choses hyper intéressantes sur ce dont j'ai envie et aussi ce dont j'ai besoin. Je te recommande vraiment les ateliers du coup de Claire Scheper... Scheper... Bref, je te mettrai le nom. Et voilà, tiens-toi informée de quand elle anime ses ateliers, si ça t'intéresse, l'exploration émotionnelle. Si tu es parent aussi, ça peut t'intéresser puisqu'elle anime aussi des groupes de gestion d'émotions pour les parents, etc. Il y a tout un truc autour de la parentalité qu'elle fait qui, je suis sûre, est super intéressant. En gros, je me suis rendue compte que j'avais deux besoins qui étaient en conflit, en fait très fort. Mon besoin de réalisation... Pardon, pardon, mon besoin de récréation. En ce moment, j'ai besoin de récréation. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire des trucs qui me font kiffer, de fun, de légèreté, tout ça, tout ça. Et en fait, ce besoin-là rentre en conflit direct avec mon besoin de sécurité, qui est souvent le besoin qui prend le pas sur tout le reste, en fait. Alors, on a tous un petit besoin de sécurité, mais ce besoin de sécurité, il prend le pas vraiment sur tout le reste, quoi. Je suis toujours flippée à l'idée de financièrement pas avoir assez de sous. En plus, je viens d'acheter ma première voiture, donc forcément, ça me stresse un peu. Je me disais, est-ce que ça va aller pour les prochains mois et tout ? Et du coup, ce besoin de sécurité-là, il prend toujours le pas sur mon besoin de récréation. Il passe toujours en priorité sur mon besoin de récréation. Et donc, ça crée un déséquilibre, en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de récréation, de faire des trucs formes pour moi, parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas passé du temps en solo. C'est aussi pour ça que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pas fait de podcast, etc. Ça fait super longtemps, ça doit faire au moins un mois, que je n'ai pas été toute seule dans cet appartement. Plus d'une journée, en fait. Et du coup, je pense que c'est une bonne boussole aussi de savoir de quoi j'en vis et de quoi j'ai besoin en ce moment pour naviguer aussi dans le chaos. Je pense que pour naviguer dans le chaos et dans le côté messy, artiste pluriel, c'est important aussi de se connecter à nos besoins et à nos envies. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé du temps en ma compagnie, j'ai pris du temps pour moi, notamment en commençant cette vidéo. Alors je dois t'avouer qu'avant de commencer cette vidéo, j'ai juste animé ma caméra, j'ai commencé à filmer des petits bouts de clips, sans vraiment savoir de quoi aller parler la vidéo, sans vraiment savoir quel était le fil conducteur. Donc, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé déjà à embrasser un petit peu le chaos, et l'incertitude, et le désordre, en commençant à filmer des bouts de trucs par-ci, par-là, sans qu'il y ait d'ordre précis donné à cette vidéo. Et puis, quand j'ai commencé à voir le fil rouge un petit peu se déployer, j'ai commencé à prendre des notes et à organiser toutes mes idées pour la création de cette vidéo. Bon, et comme tu peux le voir sur mon bureau, j'ai aussi embrassé le bordel sur mon bureau, et le désordre et le chaos un petit peu, il y a des journaux un peu partout. Mais voilà, ça fait partie aussi de ma manière de travailler, et on continue à embrasser le chaos et le désordre. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te dire que s'il y a une chose que j'ai apprise cette année, c'est qu'on a beau faire des plans, on a beau avoir des objectifs clairs, il y a toujours des choses qui ne se passeront pas comme prévu. Parce que la vie, elle est chaotique, elle est désordonnée, et que le simple fait d'essayer déjà de l'accepter, et de lâcher prise là-dessus, ça aide à relâcher une certaine pression, ça aide à relâcher une certaine angoisse et certaines peurs. Donc pour cette rentrée, je vais t'inviter, à danser et à accueillir ce chaos. Alors la première fois que j'ai écrit la conclusion de cette vidéo, je voulais t'inviter à danser dans le chaos, et puis je me suis rendu compte que c'était pas totalement juste, et c'est pas ce message-là que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, parce que le fait de dire danser dans le chaos, c'est être dans un environnement sur lequel on peut pas influer forcément, et du coup j'ai transformé cette conclusion en je t'invite à danser avec le chaos. Parce que dans cette notion de danse, il y a une notion de partenaire, il y a une notion d'aller et retour, je te donne, tu me donnes, on s'échange des choses, et donc il n'y a pas de passivité face au chaos. Et bien sûr, on peut essayer de leur donner, bien sûr, on peut apprendre à danser avec. Et voilà, c'est ce que je t'invite à faire, c'est ce que je vais continuer à faire, et bien sûr, je t'invite à suivre ces aventures-là, en t'abonnant à la chaîne YouTube notamment, en me suivant sur les réseaux, sur le podcast Laboratoire d'écriture évidemment. Bonne rentrée, et dansons tous ensemble avec le chaos. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501